L'hygiène et l'assainissement L'hygiène et l'assainissement restent un grand défi au Mali. Il faut savoir qu'actuellement, uniquement les 25% de la population au niveau global a un accès à des services et des structures d'assainissement. Et ce pourcentage baisse jusqu'à 17% en milieu rural. ATPC est une acronyme qui signifie Assainissement Total Piloté par la Communauté. Et c'est une approche qui vise qu'une communauté prenne en charge d'elle-même ces questions d'hygiène et d'assainissement, et notamment le financement de ses propres latrines, sans aucune subvention qui vienne de l'extérieur, et qui vise à arriver à un assainissement total du village. Les barrières au Uganda concernant l'utilisation des toilettes défendent des régions et aussi des cultures. Certaines cultures, je veux dire, sont des communautés de fishing. communautés, pour eux, ils n'ont pas d'utilisation à ces toilettes. Donc pour eux, c'est une chose d'affecter dans l'eau, et puis les choses endent là-dessus. Dans l'Uganda, nous appelons les toilettes des toilettes des toilettes des toilettes. C'est un nom que l'on choisit, afin que nous puissions vendre l'équipe des toilettes comme un produit. Parce qu'il n'y a pas de smell, et qu'il est durable, et qu'il est environnemental, parce qu'on peut utiliser des produits, comme des fertilisers, et des plantes dans les jardins. Arthomas a mis en place une chaîne d'assainissement, parce qu'après une première phase dans laquelle on est intervenu avec la mise en place de latrines familiales, après un certain nombre d'années, les gens avaient besoin de vidanger, et donc on a commencé à réfléchir à comment donner solution à ce problème. Les différents éléments de la chaîne qu'on a mis en place sont l'accès avec les latrines familiales au public, la vidange avec l'extraction des bouts de la maison, le transport vers une zone de traitement, le traitement, et finalement la valorisation de ces bouts. La promotion de l'hygiène et de l'assainissement est importante notamment pour améliorer l'état de santé des populations. Les maladies à vecteur hydrique sont encore des maladies très répandues dans nos régions, et donc ce n'est qu'à travers l'assainissement qu'on peut les contraster. Les mesures les plus importantes à prendre pour les gens d'utiliser des toilettes c'est de s'améliorer le marketing social parce que les gens ont de l'argent et qu'ils sont prêts à payer. Avec ce travail de la chaîne d'assainissement, les gens ne sont plus en contact avec leurs inscrétants et ils peuvent utiliser l'eau de la nappe qui est relativement superficielle d'une manière un peu plus sûre parce que les bouts sont extraits et amenés hors des cours de maison. ... ... Sous-titrage ST' 501